Dans l'actualité culturelle, la deuxième édition du Festideus, le festival des 220 logements d'Adjamé, dans la commune qui porte le même nom, s'est tenu le samedi 17 août 2024 au Stade de la Fosse. Ce festival qui prône l'unité et la cohésion sociale a réuni autour d'un podium les natifs du quartier, les personnes ayant un centre d'intérêt ou encore un lien quelconque avec cette cité pour un moment de partage et de souvenirs. Nos reporters Philippe Zabo et Ezekiel Seri nous en disent davantage. Le Festideus, le festival des 220 logements d'Adjamé, était placé sous le signe des retrouvailles et de la convivialité. Habitants actuels du quartier ou pas, ils se sont retrouvés entre amis et parents autour d'un plat ou d'une guerre pour se remémorer le bon temps qu'ils ont passé en commun dans ce quartier. Des souvenirs rattachés aux 220 logements, le quartier qui les a vu naître ou grandir. C'est une cohésion, vous pouvez même aller plus loin, il y a des communautés nigériennes et guinéennes ici qui ont participé au tournoi. C'est la cohésion parmi nous parce qu'on en a souffert, il y a eu beaucoup de choses. Et là, on essaie de se réunir, échanger, bavarder, se rencontrer. Ça fait longtemps pour certains et d'autres, ça fait un bail. Nous ne l'oublions surtout pas que c'est les 220 qui nous ont fait. C'est Adjamé qui nous a fait, alors il faut rendre ce qu'on a pu recevoir de ces quartiers-là. Heureux de s'être retrouvés, les habitants du 220 logements anciens comme nouveaux se sont amusés. Ils en ont profité pour authentifier les dits de leur coordonnateur général. Le Festideus doit rester un moment de joie. C'est tellement bon parce que ça me permet de retrouver des gens, de retrouver des familles, de ceux que j'ai perdus depuis longtemps. On a grandi ensemble, mais ils ne savent même pas qu'ils vivent. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu ce qui se passe. Je pense que déjà, c'est une belle initiative de savoir que tous les enfants de 220 et surtout les enfants d'agammés se réunissent pour une bonne cause. Et ça, c'est bien. Moi, j'encourage cela. C'est une belle ambiance, c'est convivial. Je me sens très à l'aise avec mon ancien maître au cours, filmé, un jeter martial qui habite ici. Le Festival des 220 logements a été aussi l'occasion de récompenser Salé Adioba Astri, qui a eu 299 points au bac, et l'équipe de football d'Agamé Golf, qui a gagné le trophée Palais Fusseini, mis en compétition pour la circonstance. Sous-titrage ST' 501